Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au projet et à son panneau organigramme. Donc le point de départ d'After Effects, cette fenêtre projet. Donc cette fenêtre peut ne pas être là. En fait, vous pouvez être dans un projet sans avoir de fenêtre. Ici, vous avez des espaces de travail et vous pouvez, par exemple, être dans un espace de travail minimal. Je vais le réinitialiser. Voilà, vous êtes dans cette configuration-là. Mais vous êtes forcément toujours dans un projet que la fenêtre projet soit affichée ou pas. Donc dans la fenêtre projet, on va avoir tout ce qu'on utilise pour faire notre travail. Donc on a nos sources. On a également des solides qui sont des aplats de couleurs utilisés dans les compositions. Et on a les compositions. Mais ces compositions peuvent elles-mêmes être utilisées dans d'autres compositions. Donc si je sélectionne ma composition cache, par exemple, je vois qu'elle est utilisée deux fois dans ces compositions-là. Donc la même chose pour les sources. Quand je sélectionne une source, je sais dans quelle composition elle est utilisée. Elle est utilisée dans cette composition. Donc on a un système d'organisation comme ça. Donc ça, c'est le panneau projet. Ici, vous avez le bouton pour interpréter les métrages. C'est-à-dire configurer vos sources avant de les utiliser. Là, vous avez la possibilité de créer des dossiers comme solides et sources pour organiser vos éléments. Créer des compositions. Là, vous avez la profondeur de couleurs. Donc on travaille en 8 bits par couche. Mais ici, en cliquant, vous arrivez sur les paramètres du projet et vous pouvez choisir différents types de profondeur de couleurs pour vos projets. Et là, vous avez la corbeille pour jeter vos éléments. Donc vous pouvez aussi tout simplement sélectionner l'élément et appuyer sur Supprime. Donc une originalité d'After Effects. Comme chacun a ses petites particularités. Quand vous avez besoin de renommer quelque chose comme une composition, il ne faut pas double-cliquer dessus. Parce que double-cliquer, c'est fait pour ouvrir. Si vous voulez renommer quelque chose, il faut le sélectionner. Donc cliquez dessus et appuyez sur la touche Entrée du clavier standard. Donc pas la touche Entrée du pavé numérique. Donc il y a plein de choses qui peuvent se renommer. Au niveau ici des compositions, vous pouvez aussi renommer vos calques. Donc essayez de renommer au maximum vos éléments. Donc à la fois au niveau du projet et au niveau des plans de montage. Donc dans ce panneau projet, si on l'agrandit un petit peu, en fait c'est un tableau. Donc vous avez un système avec des colonnes. Ici, vous pouvez classer vos éléments en utilisant les colonnes. Si vous voulez faire quelque chose sur les colonnes, vous faites par un clic droit, vous pouvez masquer une colonne. Je vais par exemple masquer la taille. Et vous pouvez aller chercher de nouvelles colonnes. Donc vous pouvez afficher toutes ces informations-là dans votre panneau projet. Donc là, il y a des couleurs de libellé que j'ai mis à gauche, ce qui me permet de classer mes éléments verticalement. Donc là, je sais que dans cette couleur-là, qui est ma couleur vers le bas, c'est ma composition finale. Donc il faudra plutôt l'appeler autrement, mais c'est pour que ça soit plus clair pour vous. Donc et cette composition finale utilise cette précomp et ce cache. Donc ce cache est utilisé deux fois dans la précomposition et la précomposition est utilisé une fois dans la composition finale. Donc pour regarder cette organisation, va passer maintenant dans une partie organigramme. Donc vous avez un mini-organigramme qui est assez fonctionnel, qui se trouve là-haut. Vous pouvez aussi le trouver ici. Voilà, c'est la même chose. Ou quand vous appuyez brièvement sur majuscule, vous l'appelez aussi. Donc ce panneau peut être masqué si vous avez décoché ici, « Afficher le navigateur de composition ». Donc là, on voit que cette composition finale utilise la précomp, utilise le cache. Donc si je vais ici, là j'ai aussi un petit menu et je pourrais organiser ça de gauche à droite, si vous trouvez ça plus logique d'avoir le résultat final à droite, d'avoir un sens de lecture comme ça. Mais bon, on peut s'y habituer. Donc là c'est ma composition finale. Si je clique ici, je vois que cette composition finale contient en fait deux compositions, cache et précomp. Donc avec les flèches de direction, je peux me déplacer vers la droite. Là je suis dans ma précomposition, là je suis dans mon cache. Donc dans ma précomposition, j'ai encore quelque chose, puis j'ai une petite flèche à droite. J'ai en fait ma composition de cache. Voilà. Alors ça me permet par exemple de visualiser ça et de me rendre compte que j'étais un petit peu vite dans la fabrication de cet exemple, puisque cette composition de cache, en fait j'en ai pas besoin ici. Donc je pourrais la supprimer. Donc je vais annuler ça pour voir un petit peu ce qu'il se passe maintenant dans un autre organigramme, qui est un organigramme global, donc plutôt moins utilisé. Vous cliquez sur ce bouton ici, et là vous avez toute l'organisation de votre projet. Donc vous pouvez aussi avoir l'organisation au niveau de la composition uniquement, en cliquant ici. Donc là c'est la même chose puisque c'est ma composition finale. Mais si j'avais plusieurs compositions, plusieurs flux comme ça, je pourrais les regarder en fonction de la composition. Donc là je vais plutôt m'intéresser à celui-là, les deux étant identiques. Donc là vous avez des boutons pour organiser différentes choses. Vous avez la possibilité de nettoyer. Donc ça me dit quoi cette chose-là ? Ça me dit que j'ai une composition finale, qui contient un calque de texte, qui est là, qui contient une composition. Donc ça c'est le calque, et ce calque a pour source une composition. Voilà, je peux le supprimer d'ici de l'organigramme. Donc ça revenait à ce que j'ai fait tout à l'heure, donc petite correction. Donc il y a deux autres calques, ma précomposition et mon solide. Donc mon solide a pour source solide, qui est là. Donc ça c'est le calque ici. Et ça, donc je le ré-ouvre quand je double-clique dessus. On peut changer sa couleur de libellé. Et en fait cet élément se trouve ici. Donc l'autre calque c'est une précomposition. Donc j'ai ma source de précomposition, qui elle contient ces éléments-là. Donc si je veux plutôt rentrer à l'intérieur de cette précomposition, je peux double-cliquer dessus et aller appeler son organigramme spécifique. Donc là je suis uniquement sur ce qui concerne la précomposition. Donc il y a trois calques. J'ai deux vidéos ici, qui ont pour source des métrages qui sont dans mon projet. Et puis, un autre calque qui est lui aussi une autre composition, qui contient un calque de forme. Donc voilà la structure dans After Effects au niveau de l'organisation de l'organigramme, du mini-organigramme et de l'utilisation de la fenêtre projet pour essayer de vous repérer dans la façon dont vous allez procéder pour arriver à des effets. Donc là c'est un effet très très simple, mais qui permet déjà de travailler un petit peu sur un système de composition imbriqué. Alors, je vais vous ouvrir à la fin de 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 la fin. Merci.